Bonjour, moi je suis Claire Chapuzé, je suis infectiologue de formation, nouvellement arrivée en Calédonie, puisque ici que depuis un an. J'ai essayé d'orienter mon topo avec toutes, on va dire, les spécificités calédoniennes que j'ai pu constater et qui sont, à mon sens, très intéressantes. En fait, je suis un peu réfugiée climatique, puisque j'ai exercé en Normandie pendant quelques années, au CHU, où il y avait une endocarditis team, un terme très pompeux, où ils organisent maintenant des réunions pluridisciplinaires avec les microbiologistes, les infectiologues, les cardiologues, pour essayer d'optimiser la prise en charge des endocardites, puisqu'on le verra lors du topo, en fait, on est toujours très mauvais dans la gestion des endocardites. Ça reste 30% de mortalité. Et vu les topos qui m'ont précédé, avec la prévalence du SARM en Nouvelle-Calédonie, je pense que c'est un diagnostic à fortement évoquer. Voilà, pour faire le topo, je me suis inspirée de ma Bible, qui s'appelle Le Pili. Le rédacteur du chapitre sur les endocardites s'appelle Bruno Heune. Il coordonne aussi toute une surveillance européenne des endocardites. Un topo qui date un peu par Catherine Chirouz en 2013, mais qui avait une approche un peu géographique et historique des endocardites que j'ai trouvé assez intéressante. Et je remercie énormément Olivier Axler, qui m'a permis d'accéder à un travail, une étude prospective qui a été réalisée sur deux ans sur le territoire, entre 2016 et 2018, où ils ont colligé en fait 80 cas d'endocardites qu'ils ont décrits avec des particularités tout à fait loco-locales. Alors, j'espère que je ne vous ferai pas d'affront en revenant un peu sur la physiopathologie. Moi, je trouve que plus je vieillis et plus j'oublie les bases des maladies. Et pourtant, ça permet de comprendre en fait pas mal d'examens complémentaires qu'on a à faire et pas mal de prises en charge thérapeutiques qui peuvent en découler. En fait, on dit traditionnellement que le cœur est à gauche, mais en fait, le cœur, il est surtout central avec une pointe qui est plutôt vers l'avant. Ce qui fait que, en fait, quand on met notamment une sonde d'échographe sur la poitrine, en fait, on va surtout voir le cœur droit, le cœur gauche en fait étant de cacher de l'autre côté. C'est pour ça qu'on complète souvent les examens avec une échographie transœsophagienne qui permet via l'œsophage en fait de contourner le problème et de mieux visualiser le cœur gauche. Traditionnellement, les endocardites sont plutôt décrits sur le cœur gauche, plus souvent sur des valvulopathies qui sont des insuffisances et pas des rétrécissements, et le plus souvent sur la valve aortique. Je pense que c'est une question de flux en fait au niveau du cœur, puisque en fait, le cœur gauche, c'est là où il y a vraiment la plus grande vélocité et du coup, où les valves s'abîment le plus. Dans le chapitre de Bruno Hune, dans le Pili, ça m'a beaucoup perturbée parce qu'en fait, il est réédité tous les deux ans et puis il y a toujours des petites phrases qui apparaissent là, voilà. Et là, notamment dans la dernière édition, il y a une phrase qui m'a perturbée qui disait qu'en fait, c'était 40% des endocardites qui étaient sur cœur apparemment sains. Alors, je me suis permis de lui envoyer un petit email en disant, moi, je suis désolée, je fais des diagnostics d'endocardite. Pour moi, il faut absolument qu'il y ait une valvulopathie, en tout cas, pour que puisse y avoir apparition d'une végétation. Et donc, quand vous dites que c'est sur cœur sain et que c'est dans 40% des cas, ça me perturbe beaucoup. Et en fait, sa définition, c'est pas assez sur cœur apparemment sain, c'est-à-dire que chez quelqu'un, en fait, qui arrive, qui a priori n'aurait pas de problème cardiaque. Mais par contre, quand on fera les échographies, on se rendra compte qu'il y a des lésions valvulaires. En fait, le mécanisme d'apparition de ce qu'on appelle traditionnellement la végétation, qui est souvent en lien avec le diagnostic d'endocardite, c'est en fait au cours de la valvulopathie. Normalement, on a un flux laminaire qui va du ventricule aux oreillettes. Et au cours des valvulopathies, ça crée des turbulences au niveau du flux. Du coup, les plaquettes s'entrechoquent avec la fibrine et érodent un peu l'endocarde. Et à l'occasion d'une bactérie émise, ça va créer une espèce de conglomérat qui va pouvoir grossir en se fixant en fait à l'endocarde. Et c'est ça qui sera décrit comme végétation aux échographies tant transthoraciques que transozophagiennes. Je vous ai mis des photos parce que je ne sais pas si vous avez déjà eu l'opportunité de voir des valves. Donc là, c'est une prothèse mécanique. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des patients avec des prothèses mécaniques, mais il y a vraiment un clic clic qui est très, très, qui s'entend. En fait, même nous, en tant que praticien, en fait, on peut l'entendre. Donc les patients, il faut qu'ils s'habituent au bruit. Et puis ça, les prothèses biologiques, par contre, ne font pas de bruit. Voilà en général, quand on fait une endocardite, il y aura la moitié des patients qui auront fait une endocardite qui auront une intervention chirurgicale dans les suites. et ce qui, après coup, fait encore plus de facteurs de risque de faire une endocardite. Donc, mon topo, je l'ai fait avec des questions, un système de questions réponses. Dans l'étude que m'a procuré Olivier Axler, donc il y avait 81 patients d'inclus. Et l'incidence, du coup, en Calédonie, qui était retrouvée dans la littérature, est de 12 pour 100 000 habitants, alors qu'en métropole, c'est 4 pour 100 000 habitants. Donc, il y a quand même trois fois plus d'endocardites sur le territoire qu'en métropole. Je ne sais pas, vous, l'idée que vous avez des endocardites, mais moi, c'était surtout une maladie de la personne âgée et qui, en fait, était rare, mais grave, mais quand même rare. Et en fait, on voit qu'avec ces taux d'incidence, ce n'est pas franchement le cas. En comparaison, si on comparait les âges, en Calédonie, les patients sont légèrement plus jeunes, avec un âge moyen de découverte autour de 60 ans, alors qu'en métropole, c'est plus autour de 65 ans. La caractéristique calédonienne aussi, c'est qu'il y a beaucoup de femmes qui sont représentées. Là, c'est celles qui sont en rouge, alors qu'en métropole, beaucoup moins. Et on le verra pour la suite, c'est à cause de la prévalence du RAA, ici, qui n'existe pas en métropole, et qui fait que, du coup, on a des caractéristiques sociodémographiques tout à fait particulières. Donc, qui c'est la bête ? Les bactéries, en fait, qui sont les plus pourvoyeuses d'endocardites, ce sont les coxygrammes plus. Donc, ça, c'est une définition qu'affectionne particulièrement Julien Collot, microbiologiste, puisqu'il les regarde au microscope. Et quand on regarde, en fait, les coxygrammes plus, donc, c'est des petits ronds violets, en fait, qu'on peut voir au microscope. Et c'est toutes les bactéries qui finissent en coque, donc le staphylococque, le streptococque et l'enterococque. Comme on a pu le voir tout à l'heure avec la prévalence du SARM en Nouvelle-Calédonie, le SARM en fait partie, puisque c'est un staphylococque. Et on voit que c'est la principale espèce représentée, puisque c'est pratiquement dans 35% des cas. Excusez-moi. Bon, mes chiffres sont moins impressionnants que ceux qu'a sorti Julien, mais l'étude est un peu plus ancienne. C'est peut-être pour ça. Nous, en fait, en pourcentage global des staphylococques, il n'y avait que 30% de SARM retrouvés comme agents pathogènes. Viennent après les streptococques, notamment tous les streptococques oraux. On reviendra dessus, notamment pour les portes d'entrée dentaires. C'est par là que les streptococques rentrent. Moi, je me souvenais, dans mes bouquins, on parlait beaucoup du groupe ASEC, qui, eux, sont des bacilles gramme négatifs. Et en général, les bacilles gramme négatifs, donc que sont Echerichia coli, Proteus, sont vraiment très, très peu représentées. C'est moins de 5% de toutes les endocardites. J'ai comparé la microbiologie calédonienne avec le reste du monde. C'est à peu près les chiffres avec la métropole sont à peu près similaires. On voit qu'en Amérique du Nord, il y a une grande, grande prévalence du staphylococque qui n'est pas si éloigné de nous. Comment on fait des bactéries émises à coxygrammes plus ? Il y a plusieurs moyens. En Calédonie, la toxicomanie intraveineuse n'est quand même pas très fréquente. Mais par contre, les infections liées aux soins le sont de plus en plus, avec des caractéristiques, mais ça, qui sont un petit peu mondiales, dans l'utilisation des voies véneuses périphériques, avec notamment les nouveaux dispositifs que sont les peak lines et les mid lines qui ont quand même plus tendance à s'infecter que les voies vénuses périphériques et qui sont une porte d'entrée, une grande porte d'entrée des endocardites. Et à côté, je vous ai mis les soins dentaires. Alors, les difficultés qu'on peut avoir aussi, notamment quand on est en cabinet et qu'on reçoit quelqu'un, par exemple, qui a un rhumatisme articulaire aigu et qui est fébrile, vu les diagnostics, c'est que toutes les présentations cliniques des endocardites sont très riches. En fait, ça peut aller de l'accident vasculaire cérébral fébrile en passant par l'aspondylodicite que je vous ai mis là. Donc, un limbago fébrile aussi peut faire évoquer une endocardie. Un purpura ici. Ici, c'est l'OAP. En fait, puisqu'on peut avoir comme complication de faire une décompensation cardiaque. Ça, c'était pour représenter en fait la présence d'un souffle cardiaque ou la modification d'un souffle cardiaque. Moi, franchement, ceux qui ont la modification d'un souffle cardiaque à l'oreille, je les admire. Bravo, parce que ce n'est pas si évident que ça avec les gabarits des patients ici déjà d'avoir les bruits du cœur. La fièvre, qui est le symptôme en fait le plus fréquemment rencontré. Et puis ça, c'était pour l'altération de l'état général, notamment chez les personnes âgées, qui est un symptôme qui est souvent, souvent représenté dans l'étude calédonienne qui a été faite. Les trois principaux diagnostics, enfin, les trois symptômes principaux, c'était la fièvre et le souffle, ce qui est tout à fait classique dans le domaine. Et puis des, excusez-moi, je vais y arriver, des signes emboliques, avec notamment les accidents vasculaires cérébraux ou la spondylo. Alors le diagnostic, c'est toujours la même, c'est toujours l'éternel débat entre les cardiologues et les infectiologues. En fait, là, je vous ai mis Donald Duck, parce que les infectiologues, pour faire le diagnostic des endocardites et maintenant, qui est recommandé aussi par la Société européenne de cardiologie, s'inspirent des critères de Duke, de la Duke University, qui sont basés en fait sur des critères majeurs et des critères mineurs. Donc, il y a les deux critères majeurs principaux, ce sont des hémocultures positives et des aspects échographiques compatibles avec une endocardite. Je vous les ai mis après. Alors, ils sont un peu imbuvables, mais voilà, ils sont ce qu'ils sont. Donc, il faut des hémocultures positives à streptocoque, aux bactéries du groupe ASEC ou à staphylococque doré, ou alors des hémocultures positives persistantes à un germe susceptible d'être pourvoyeur d'endocardite. Donc, ça, c'est les coxygrammes plus, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Et enfin, il y a quand même coxylaburnétiques et aussi un agent des endocardites qui, lui, fera partie des microbes qui donnent des endocardites à hémocultures négatives. D'où l'intérêt de ces critères de Duke. En fait, il faut, pour avoir un diagnostic certain d'endocardite, soit deux critères majeurs, soit un critère majeur et trois critères mineurs. Pour les critères majeurs échographiques, c'est bien sûr la végétation. Là, celle-ci, elle était énorme. En fait, la valve, elle est en bas, là. Alors, je suis désolée, je voulais vous mettre des... Les cardiologues m'avaient gentiment donné des petites vidéos dynamiques d'échographique, mais ma technicité informatique a eu ses limites. Donc, je vous ai juste mis une photo avec une énorme végétation, là. Elle faisait 40 millimètres, si je ne m'abuse. Voilà, donc les aspects à l'échographie cardiaque, ce sera la traditionnelle végétation, mais aussi un abcès paravalvulaire ou une perforation de la valve, un anévrisme ou une désinsertion de prothèses valvulaires. Le fait nouveau aussi dans les critères de Duke ont été inclus des nouvelles méthodes diagnostiques, entre guillemets, notamment parce que sur les prothèses mécaniques et biologiques, la sensibilité diagnostique de l'échographie est limitée, puisqu'il y a un gros écho, en fait, qui existe avec les valves. Et du coup, on est en train un peu d'étudier des nouveaux examens, enfin, nouveau, non, mais des examens radiologiques autres pour pouvoir affirmer les diagnostics d'endocardite. Et notamment, ce sont les PET scanners et puis la scintigraphie au PNN marqué. La scintigraphie est notamment développée pour les vieilles valves, les valves qui n'ont pas été posées récemment, en tout cas depuis moins de trois mois, plus de trois mois, pardon, et le PET scan pour les autres. Vous voyez ma technicité informatique. Les critères mineurs, et c'est là, en fait, où ça devient un peu intéressant avec les critères de Duke, c'est donc les prédispositions, donc une cardiopathie à risque, que sont notamment toutes les valvulopathies. Donc avec la prévalence du RAA sur le territoire, ça, c'est une cardiopathie à risque, notamment, ou la toxicomanie intraveineuse. Mais bon, ici, en Calédonie, ce n'est pas trop le problème. Une fièvre supérieure à 38, donc ça, c'est quand même, comme on l'a vu, c'est quand même le principal symptôme. Et des patients fébriles, on en a quand même très, très régulièrement. Tout ce qui est phénomène vasculaire, donc les embols sceptiques, infarctus pulmonaires, anévrisme mycotique, hémorragie intracrânienne, hémorragie conzoctivale, les phénomènes immunologiques avec les glomérulonephrites, un faux panaridosclère, tâche de rose, facteur hématoïde, et les arguments microbiologiques, c'est-à-dire que c'est toute une série d'hémocultures qui seraient positives à un agent qui est moins reconnu, comment dirais-je, endocardopathogène que les coxygrammes positifs. Donc, du coup, très, très régulièrement, si on applique systématiquement les critères de Duke pour faire les diagnostics d'endocardite, on se retrouve avec des endocardites certaines, donc ça, ça ne pose pas de problème, on les traite, voilà, on sait qu'il y a une endocardite, mais dans, on va dire, bien plus de 50% des cas, on se retrouve avec des endocardites dites probables, c'est-à-dire un critère majeur et deux critères mineurs, puisque c'est très fréquent d'avoir de la fièvre et une cardiopathie à risque. Et c'est là où, en fait, on est très embêté, puisque ça reste une maladie quand même extrêmement grave avec plus de 30% de mortalité. Et moi, j'avoue, en tant que clinicienne et praticien, je suis assez sécuritaire et j'ai pris le parti, en fait, de traiter par excès des endocardites qui n'en seraient peut-être pas. Mais comme je ne sais pas, je préfère être sécuritaire avec les patients et les traiter comme des endocardites infectieuses. Donc, l'étude qui avait été faite entre 2016 et 2018 envoie les résultats. Donc, il y avait 80 cas d'endocardites, donc certaines, puisque vu par les cardiologues, donc forcément, il y avait une végétation à l'échographie et des hémocultures positives. Donc, 26 des patients recensés présentaient une atteinte rhumatismale chronique, ce qui représentait quand même 30%, donc un tiers des effectifs. Donc, c'est énorme. Et l'incidence, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, était de 12,9% pour 100 000 années personnes. Il y avait 60% qui étaient des hommes. 60% étaient d'origine mélanésienne et l'âge moyen était autour de 60 ans. L'endocardite infectieuse était associée aux soins dans 30% des cas. Donc, le problème des voies veineuses et de l'entretien des voies veineuses périphériques. Et le staphylococque doré était le germe le plus fréquemment isolé. Donc, la mortalité hospitalière reste toujours aussi dramatique à pratiquement 30%. Mais que ce soit en Nouvelle-Calédonie, en métropole et depuis 40 ans, en fait, c'est la même mortalité. Donc là, c'était pour une petite diapo pour vous montrer l'évolution au cours du temps. Et en fait, on se rend compte qu'en Nouvelle-Calédonie, la particularité en tout cas épidémiologique, c'est qu'elle est comparable en fait à celle des pays en voie de développement à cause de la présence du rhumatisme articulaire aigu. Par contre, en termes microbiologiques, les germes recensés sont ceux des pays en voie de développement. Enfin, voilà. Ce qui fait un mix tout à fait exceptionnel. Ce qui fait un mix tout à fait exceptionnel. L'autre question qui, à mon sens, avait un intérêt d'être soulignée, c'était la prophylaxie, puisque en fait, quand on a fait une endocardite infectieuse, on est très à risque d'en faire une et les porteurs de valves cardiaques doivent recevoir une prophylaxie avant certains soins. Ces soins ont été restreints puisque avant, même pour les décoloscopies, on pouvait donner des prophylaxies et là, en fait, elles ont été larges, drastiquement diminuées. En fait, pourquoi on donne une prophylaxie ? C'est pour diminuer l'inoculum bactérien puisque ça a été décrit dans une étude américaine. En fait, même quand on mange du chewing gum, par exemple, on peut faire des bactériamies à streptococque. Le streptococque va circuler dans le sang, il ne va pas forcément nous rendre malades, mais ça a été décrit. Donc, c'est vraiment le but de cette prophylaxie, c'est de diminuer le nombre de bactéries dans le sang de manière à ce qu'elles n'aillent pas se greffer sur l'endocarde. Et du coup, la présence de l'antibiotique va diminuer l'adhésion de la bactérie à l'endocarde et donc empêcher la survenue de végétation. À qui on va administrer cette prophylaxie ? C'est aux cardiopathies à haut risque, donc très souvent les porteurs de prothèses valvulaires, les patients qui ont déjà eu un antécédent d'endocardite, vous m'excuserez les petites coquilles de rédaction, les patients porteurs d'une cardiopathie congénitale cyanogène et donc pour quelle indication c'est fait ? C'est pour notamment toutes les procédures dentaires avec manipulation de la gencive ou de la région apicale ou effraction muqueuse. Et comment on l'administre ? C'est 2 grammes d'amoxiciline une à deux heures avant la procédure et si jamais le patient est allergique à l'amoxiciline à ce moment-là l'antibiothérapie de choix sera la clindamycine à 600 mg dans le une à deux heures aussi avant le geste. Voilà donc il faut y penser pour les patients porteurs de valve et ayant eu déjà des endocardites. Voilà je vous remercie de votre attention. Merci.